Coucou c'est Nat ! Alors il y a eu un petit problème de nouveau avec mon ordinateur qui l'enregistrement n'a pas démarré. Donc j'avais tiré la question du lundi alors du coup on passe l'étape je secoue la boîte etc. Quel est ton jeu le plus sombre ? Donc je suis tombée sur cette question et je vous ai parlé de tous mes jeux etc. Donc eh bien je vais recommencer. Voilà ce n'est pas très grave. Alors pour le premier jeu le plus sombre donc il s'agit du Bohemian Gothic Tarot de Baba Studio créé par Alex Ukoloff et Karen Mahoney donc ça c'est la boîte. Voilà c'est un très très beau tarot que j'aime beaucoup et donc comme je le disais dans ma vidéo précédente qui n'a pas été enregistrée. C'est un tarot qui est noir avec lequel on peut faire du Shadow Works. Il est idéal à la période d'Halloween par exemple et il a ce côté vraiment vraiment sombre voilà qui donne un petit peu froid dans le dos mais à côté de ça il y a des couleurs vives qui enlèvent un petit peu ce côté noir par certains moments. Là vous voyez qu'on a des vêtements très très vifs au niveau des coloris donc ça ça enlève un petit peu de cette noirceur mais ça n'empêche qu'il est quand même relativement sombre. Celle-ci je l'aime beaucoup la carte de la force. Là par exemple l'ermite bon il fait un petit peu peur l'ermite. Voilà puis on a d'autres la justice bon il a l'air franchement très très gentil quoi. Donc voilà celle-ci aussi la carte de la mort elle est assez assez sombre. La carte du diable et je vais vous montrer la carte qui me fait peur. J'ai une carte qui me fait peur dans ce jeu que je n'aime pas du tout j'arrive pas à m'y faire à cette carte. Donc voilà c'est le set de bâton. J'ai même du mal à la regarder en fait. Alors ça va peut-être vous paraître idiot mais c'est vrai que cette créature me fait peur. Je l'aime pas du tout en fait. Voilà c'est la seule carte du jeu qui me dérange un peu en fait. Sinon c'est vrai que je les aime à peu près toutes. On a le 10 de bâton avec la vieille femme. Bon et puis les enfants ils sont un peu creepy comme on dit en anglais. Même les enfants ils nous font un petit peu peur quand même. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup et puis de toute façon j'ai de tout. J'ai du très clair, j'ai du très sombre. Voilà j'en ai pour tous les goûts. Et puis moi j'aime 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 tous les styles d'art donc c'est vrai que voilà ça fait partie de mon univers aussi. Voilà donc ça c'était le premier jeu que je souhaitais partager avec vous dans mes jeux sombres. Ensuite comme je le disais j'ai aussi en deuxième donc le tarot des vampires de Yann Daniels qui m'a été offert. offert, alors le Bohemian Gothic Tarot m'a été offert par une de mes amies, ça m'a beaucoup touchée. Enfin par une personne qui est devenue maintenant une de mes amies que j'ai connue à travers youtube. Et celui-ci aussi m'a été offert par une de mes de mes amies. Donc je suis très très gâtée et très heureuse de ces magnifiques jeux que j'ai reçus. Donc voilà le tarot des vampires. Alors j'adore l'art de Yann Daniels. J'ai rien à dire. C'est classieux, c'est magnifique. Voilà c'est la classe pour moi Yann Daniels. Mais c'est vrai que bon c'est un tarot des vampires donc forcément il a le côté sombre des vampires. C'est logique. Voilà donc il fait partie de mes jeux les plus sombres aussi et je le trouve très beau. Voilà c'est malheureusement un jeu qui est out of print je crois en français. Il se trouve encore assez facilement et à un prix correct en anglais mais c'est vrai qu'en français on ne le trouve plus et il n'est plus dispo chez l'éditeur non plus. Voilà donc ça c'est mon second jeu que je voulais partager avec vous. Et le troisième et dernier jeu le plus sombre c'est le Watcher Angel Tarot de Bélanger Williams. Donc lui c'est pareil c'est un jeu sur les anges mais ce sont en fait des anges qui sont revenus sur terre pour nous aider nous les hommes les humains. Et donc il y a un petit côté quand même assez noir voilà il a quand même cette ambiance un petit peu étrange et un petit peu un petit peu sombre en fait. Mais ça reste un très beau jeu et il est très très beau. Alors c'est vrai que quand je l'ai acheté j'ai pas eu vraiment de connexion avec ce jeu mais j'ai souhaité le conserver parce que je pense que plus tard je ferai un travail avec ce jeu. Donc voilà ça sera peut-être même cette année. Donc voilà j'ai souhaité garder ce jeu et il a donc une petite ambiance un peu plus sombre aussi que certains autres de mes tarots. Bien qu'il soit plus clair que les deux précédents que je vous ai montré il a quand même un côté un petit peu un petit peu plus sombre que les autres tarots que j'ai. Voilà. J'aime beaucoup ces illustrations. Je les trouve très belles. Voilà et ça c'est le magnifique dos. Voilà donc j'ai partagé avec vous mes jeux les plus sombres. Donc je suis peut-être allé un petit peu vite. Je suis désolée mais c'est vrai que bon je venais de faire une vidéo déjà un petit peu plus longue peut-être et bon bah du coup j'étais un peu déçue qu'elle n'ait pas été enregistrée mais c'est pas grave du coup la spontanéité y est moins mais bon. Voilà c'est quand même un beau partage que j'étais ravie de faire avec vous. Voilà donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi prochain. Gros bisous à mes copinettes et mes copinous qui font la question vue aussi et puis je vous retrouve lundi pour une nouvelle question. Bye bye !